Une production du Studio SF Son grand retour en fait avec Ses vieux chums, ses vieux boys De Carquois 12 ans plus tard, 12-13 ans plus tard Même, après leur dernier album Il avait annoncé en fait que le groupe Se dissociait Les gens ont fait bien sûr sa carrière solo Comme vous avez constaté Et puis là c'est le retour Du groupe avec un nouvel album L'album va être sorti au moment que Ce podcast sort On a eu la chance de l'écouter en primeur Vraiment apprécier l'écoute Toujours un band qui est à l'avant-garde Qui a un son unique quand même Qui a un son unique Qui est un son qui est l'adéquation De ces cinq gars-là qui donne quelque chose De vraiment spécial J'étais vraiment content, moi c'est un groupe que j'ai vraiment Beaucoup écouté dans le temps De Volumes du Vent Puis de Chemines Verts 2008-2010 J'ai trippé là-dessus vraiment beaucoup J'ai suivi la carrière de Loujean C'est une inspiration pour moi J'ose le dire Tu sais qu'il t'en cache pas Que je respecte beaucoup Puis qui est extrêmement talentueux Extrêmement inspirant Puis ça a été vraiment une belle conversation En fait on est allé dans des zones Que je n'aurais pas Ne serait pas entendu En fait on a parlé Je pense que Loujean a fait une grosse démarche De recherche spirituelle dans les dernières années Puis ça transparaît dans un Son attitude et sa prestance et sa présence Mais ensuite je suis de mentir Je pense qu'on est vraiment dans ces zones-là De spiritualité, de croissance personnelle De recherche de soi On a aussi parlé évidemment de musique De Carcois, de leur processus créatif De sa carrière en général Comment que Son premier album Le 13e étage Comment que sa vie a changé Comment que ça a été La gloire instantanée Ou presque Très content d'avoir rencontré Ce gars-là en personne Puis d'avoir pu avoir une conversation avec Je me trouve très choyé Oui vraiment Pareillement Moi Les Grandes Artères Ça a été un album extrêmement important Pour moi Dans mon cheminement En tant qu'individu Fait que c'était un honneur de le recevoir Puis c'est tout le temps le fun Des podcasts Où est-ce qu'on dérive On se fait surprendre On se fait surprendre par la conversation Puis la conversation qui nous amène À des endroits Comme tu disais Inattendus Puis c'est exactement ce qui s'est passé Puis c'est le fun de juste se laisser Aller Se laisser porter par Ces conversations-là Quand ça arrive Fait qu'on espère que vous allez Vous laisser porter Autant que nous Fait que bon écoute Bon podcast Le podcast est présenté Par la formation Vidéo Créateur Pro Qui est en fait Une formation en ligne Sur Comment créer Des belles vidéos Avec une valeur ajoutée À un air Où est-ce que Les vidéos Sont extrêmement important Le contenu C'est la clé La formation a été mise En place Par Henri Et Niri De la compagnie HXN Qui est une compagnie De production audiovisuelle Avec qui nous On a fait affaire déjà Et donc Les gars Ils connaissent leur affaire Puis Donc Ils ont travaillé aussi avec Pas juste le Studio SF En termes de grosses compagnies Avec qui d'autre Avec Sport Expert Avec les Avec Wattier Cosmétiques C'est les Wattier C'est les Wattier On dira ce qu'on voudra C'est les Wattier Bref Ils font ça professionnellement Dans la vie C'est des maîtres De l'art De la vidéo Autant de Capturer les images Que du montage Puis ça Puis dans leur vidéo De 45 minutes Qui est gratuite Ils vont vous donner Toutes leurs astuces Pour être Passés à l'autre niveau Pour poigner une coupe de coche Comme on dit Dans vos skills de vidéo Puis ça peut être Ça peut être juste Parce que vous voulez faire Des TikTok pour le fun Ou des Reels sur Instagram Ou pour votre job Vous avez besoin D'avoir une base en vidéo Ou pour Peu importe Pour votre compagnie C'est ça Des fois Quand vous lancez un affaire On porte plusieurs chapeaux Je le sais C'est mon cas Puis moi Je suis mon propre vidéaste Puis j'ai clairement besoin D'une meilleure formation Si vous voulez plus d'informations Sur cette formation-là Ça fait beaucoup de formation Quand tu dis le mot Information aussi De l'information sur la formation Si vous voulez de l'information Sur la formation Le lien est dans la description Du podcast Puis merci aux deux boys Et à leur formation De croire au podcast Et merci à vous De croire aux boys Et d'aller suivre Leur cours en ligne 45 minutes Gratuitement 10 astuces Pour créer Le meilleur vidéo Manscaped C'est l'heure De parler de Manscaped Avez-vous des balls Genetic ont des balls Bon blague à part Manscaped Manscaped Blague à part Manscaped c'est une compagnie De produits pour hommes Qui font toutes sortes De produits Pour le soin De Pour l'entracer en fait De votre pilosité Ou votre hygiène personnelle Ou votre peau Votre peau Juste pour Pour être bien Dans le fond On vous parle aujourd'hui Du Ultra Smooth Package Ce que c'est C'est un package Avec Principalement Un rasoir Un rasoir Ma foi Très agile Et très précis Et vraiment Qui est conçu En fait Principalement Pour la région Des bijoux de famille Comme on pourrait dire Poliment On commence la publicité En disant Manscaped Pour les régions De famille Qu'on pourrait dire Puis dans ce kit-là Il y a d'autres choses Je vais t'en parler Dans ce kit-là En fait Il y a le gel Pour raser Sans irriter Évidemment Vous savez que Cette région-là Irritée Ceux qui en ont une Une région de même Irritée C'est poche C'est très Littéralement Poche Quand la poche Est irritée C'est poche Puis ensuite On a un exfoliateur Pour s'assurer D'éliminer Les poils incarnés Puis parce que Ça aussi Un poil incarné Sur le sachet Il n'y a pas grand chose De pire que ça Tout ça vient Dans l'Ultra Smooth Package Si vous voulez Vous le procurez Ou vous procurez N'importe quel autre produit De nos préférés Chez Manscaped Vous pouvez utiliser Le code promo Sans fil Pour 20% de rabais Livraison gratuite Puis c'est tout Ce que vous allez avoir besoin Pour l'entretien Sous la cinture Merci Manscaped Merci à vous All right Tu connais les micros Je connais les micros Je connais toutes ces affaires Merci beaucoup De prendre du temps Pour venir nous voir Je sais que ton horaire Aujourd'hui Puis hier C'est du stock quand même T'es 42 spectacles Oui c'est ça Puis en plus C'est ça qui est drôle C'est que Je pense que vous êtes Officiellement La dernière chose À l'horaire Du calendrier De Louis-Jean Cormier Parce que Louis-Jean Cormier Vient de se mettre Dans un garde-robe De cède Sur un beau support Avec un petit cellophane Dessus Puis tu deviens Un membre d'un groupe Oui là je redeviens Carquois À quelque part Un cinquième de Carquois Ça fait que J'ai mis C'est ça J'ai mis tout de côté Je voulais vraiment Pas mélanger les affaires Puis c'est vraiment le fun Ça me donne Ça me permet De respirer Tu sais Le retour à un band Ça fait Ça fait comme si Les épaules Relâchent un peu L'air de rien La carrière solo Est vraiment le fun Parce que tu es maître à bord Tu décides de tout Oui Mais un band C'est quand même Cinq personnes Qui se tiennent ensemble Puis qui tiennent le projet À bout de bras C'est vraiment Plus relax Fait que là On a Louis-Jean Cormier Et non Carquois On a tout le droit De parler de Carquois On parle de tout Parce qu'il n'y a pas de filtre Non Ça c'est sûr S'il y a quelque chose Ça c'est clair Oui Mais c'est drôle quand même Que tu vois ça comme ça Vraiment Comme deux choses Deux entités séparées Je ne sais pas à quel point Je vais réussir à le faire Comme il faut Mais c'est prévu comme ça Dans le booking Puis dans la Comment appelons ça Le management La gérance de carrière Puis je me verrais mal Tu sais comme là J'étais censé faire Les jémeaux Le gars là des jémeaux Dans deux semaines D'ailleurs J'étais censé faire Un petit Une tourne avec Ariane Roy Je trouvais J'avais dit oui Juste pour ça Parce que j'aime beaucoup Ariane Puis finalement Le booking a changé Ariane ne pouvait plus Là ils ont changé De nom etc Puis là j'ai fait Hey sais-tu quoi Je suis là Je suis vraiment dans Carquois Je viens de commencer Puis ça n'a pas rapport Ça n'a pas rapport Que Louis-Jean Cormier Se retrouve à la TV En ce moment Tu sais c'est Pour ça Je comprends Puis c'est-tu comme Jusqu'à Ordre du contraire Que Louis-Jean Dans le garde-robe On pourrait dire ça Dans le sens où Premièrement La carrière de Carquois N'existe comme Pas vraiment C'est-à-dire qu'on n'est plus Dans une démarche De plan de carrière Tu sais De développement de carrière Puis de Ça fait qu'on On est plus comme Au jour le jour On a réservé Évidemment du temps On n'est pas quand même Cons C'est-à-dire On est des citoyens Du monde Mais tu sais Je n'ai rien Qu'on est citoyen Du monde Ce n'est pas tous Des cons Non non C'est vraiment cool En fait C'est le moment présent C'est juste que là Si on veut être proactif Puis aussi Permettre A tous et chacun De pouvoir continuer À faire ses affaires Tu sais Julien Sago a sa carrière Moi j'ai la mienne Etc On ne peut pas dire Non plus Ok mais on repart Pour une période Indéterminée Ça fait qu'on a arrêté Des dates Mais effectivement C'est peut-être Quand même plus Une période indéterminée Que d'autres choses Parce que là On a du fun On vient de partir Sur la tournée Puis on a du plaisir On se retrouve Je pense que Personne en ce moment A hâte Au dernier show Ça fait qu'on n'est pas On n'est pas du tout Dans le même mood Que quand on avait terminé La tournée Des chemins de verre C'est-à-dire qu'on a décidé Qu'on arrêterait Après C'est-à-dire On a décidé Qu'on arrêterait Avant de commencer La tournée Puis on savait Que le dernier show C'était vraiment officiellement Le dernier show Donc on a eu un an et demi À se dire Ça va finir Ça va finir C'est vraiment pas le cas En ce moment C'est une autre affaire Puis c'est-tu comme si Rien n'était Ne s'était arrêté Quelque part On pourrait dire oui Puis quelque part On dirait que C'est vraiment mieux Dans le sens où C'est mieux que si Rien n'était arrêté Parce que On a pris Une bonne décennie Pour faire d'autres choses Pour faire d'autres projets Ma vie a complètement changé Ma vie personnelle Ma vie professionnelle C'est la même chose Pour chacun des membres du band Quand tu te retrouves Dix ans après C'est impossible Que ça soit la même chose C'est mieux C'est du vin qui a vieilli Les tanins ont fondu Mais ouais On était tous À quelque part Meilleurs Pour la création de l'album Puis pour la tournée Pour le spectacle C'est comme Mais à quelque part Rien n'a changé Dans le sens où La symbiose Des cinq garçons Est toujours la même Puis c'est vraiment Le fun de jouer ensemble Puis personne n'a perdu De quoi que ce soit De son talent De sa vibe Puis comment que Comment que l'idée D'un potentiel retour Est née Ça fait-tu longtemps Que ça se germe Est-ce que c'est Je sais que vous avez fait Des shows Ponctuels Ici et là Est-ce que c'est là Que ça fait Il me semble C'est un amalgame De tout ça Au départ On avait vraiment Mis la clé Un peu dans la porte En disant Je sais pas Regardons la clé Dans le trousseau Mais tu sais On voyait pas très bien Un avenir Tu sais Ça a pris comme Mettons 4-5 ans Avant que là On commence à Tu sais Julien Sago Jouait de son bar C'est ça Il a fait 4 albums solo Il y avait Martin Lamontagne Le bassiste Comme bassiste Pendant un petit Court moment Au début Moi je continuais À côtoyer François Lafontaine Pas mal En même temps On se voyait moins Il était dans Galaxie Il était dans Le projet de Sablon De Marie-Pierre Arthur Je me rappelle Un moment donné Que tu sais J'avais le goût De voir mes chums Tu sais Moi j'étais rendu Dans une autre zone Aussi Ça a été très rapide Mon affaire Quand j'ai décidé De faire le 13ème étage On avait à peine Fini la tournée De Carquois Puis j'étais comme Bon mais Je vais m'essayer En parallélien Que pour voir Je voyais vraiment Le truc genre Marc Derry Versus Zébulon Je voyais cette affaire Ça ne mettait pas Fin à quoi que ce soit Puis ça a été Impressionnant La fulgurance À laquelle En fait Que ça a explosé Le projet Je ne m'attendais pas À ça Je ne m'attendais Vraiment pas À ce qu'il y ait Autant de succès Puis que Les gens me suivent Avec autant d'ardeur Je me disais Ils vont peut-être Juste m'écrire C'est le chien Il n'y a plus Carquois C'est toi Qui as quitté le band C'est ça C'est toi Qui as break up Carquois Ça c'était pas moi Ça c'est la pure vérité Il y avait un des membres Qui était vraiment fatigué Puis il était comme En petite dépression Puis c'est lui Qui a dit Hey man Moi si je continue Je pète aux frettes Ça fait que Continue sans moi Il avait dit Puis j'ai fait Non 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 Il n'y a personne En fait c'est vraiment Un band de 5 Ces 5 individus là Elles sont pas du tout Interchangeables Ouais Fait que Fait qu'on avait arrêté Mais tout ça pour dire Que ouais Le 13ème étage L'album 13ème étage A fait un chemin Je pense aussi Tout le travail De jus de bras Qu'on a donné Avec Carquois Dans les 15 années Qu'on a été en activité Au début A été vraiment bénéfique Pour tout le monde Et beaucoup pour ma carrière solo Aussi là Quelque part Parce que le travail A été fait Puis surtout Le moment où On a décidé de se retirer C'est un moment Où je pense C'est le moment Où ça allait le mieux Mais oui C'est ça La carrière de Carquois Drôle de move Mais en même temps C'était une bonne idée Dans le sens où C'est la recette parfaite Pour créer Une espèce de Ça sonne prétentieux Mais c'est pas du tout Ça que je veux dire Mais c'est une espèce de mythe C'est une espèce de zone De mythe Où les gens Comme il y aurait Surtout ceux Qui auraient aimé Voir Carquois Puis ah c'est fini Puis là ça reste en suspens Puis ça gonfle une balloune Puis quand je disais Aux journalistes hier Avec les gars Que ça gonfle C'est une belle balloune Mais De faire un retour Tu pètes la balloune Je veux dire T'en profites Ça va faire une déflagration Ça va être énorme Ça va être cool Mais tu peux pas Tu pourras pas la regonfler C'est ça T'en aille profiter De cette Profite d'en Rate pas ton pétale Ça l'avait fait Ça m'avait fait ça À moi Avec Moist Moist Parce qu'il s'était arrêté Après trois albums Moi c'était genre Yo Ces trois albums-là Sont absolument débiles Puis là les autres Tout le monde va faire Sa propre affaire Puis effectivement Il y a une espèce D'aspect mythique Qui a éclaté Quand ils sont revenus Mais c'était juste Cool des Revoir C'est ça Mais tu sais C'est l'effet Si Kurt Cobain Avait continué De faire des albums Jusqu'à aujourd'hui Peut-être que ça serait Tu sais Il aurait quand même Changé l'histoire de la musique Mais tu sais L'aspect Qu'il y a quelque chose Qui est arrêté dans le temps Puis on n'a On n'aura jamais vu Qu'est-ce qu'il aurait fait Après Ça crée quand même C'est ça Ou les Beatles Il n'y a pas eu le temps De comme être un peu Bon encore Encore un album de Nerman Il n'y a plus vraiment Mais bon Encore un Bob Dylan Mais tu sais À l'échelle du Québec Dans les dernières années J'ai eu la chance De travailler avec Serge Fiori De Harmonium Puis sur un projet de cirque Puis tu sais On s'est lié d'amitié Puis c'est devenu Vraiment très fort Puis c'est par le billet De Serge Que j'ai compris Cette affaire-là Beaucoup La gestion Entre guillemets Du mythe Puis de Je dis gestion Parce que tu sais Tu peux quand même Un peu jouer avec Dans le sens où À petite échelle Même mon ami Martin Léon Était un gars Qui travaille comme ça Beaucoup C'est-à-dire Qui fait un album Quasiment aux 10 ans Puis il me disait souvent Tu sais Les gens Faut que t'apprennes aussi À te laisser désirer Il faut Donne le temps aux gens De s'ennuyer Puis lui Effectivement Quand il décide De faire une tournée C'est soldat partout Dans les salles Tu sais Moyennes Parce que les gens Ils sont comme Enfin le retour de Tu sais Puis quand t'es À tous les deux semaines À Victoriaville Puis Drummond Puis Timo Rivière Puis des mythes Tu sais À un moment donné Les gens Faut comme On ira le voir Une autre fois Ça devient plus Un événement En soi Mais justement On parlait de De ballon Tantôt Puis as-tu l'impression Que la ballon Carquois Est encore Plus grosse Qu'au moment Où vous avez arrêté Moi j'ai comme Le feeling À quelque part Oui Parce que Si ça avait continué De faire des petits Pendant que Vous autres Vous avez arrêté C'est là C'est ce que Moi j'appelle Le mythe C'est qu'il y a Comme un travail Qui se fait De fermentation Oui C'est ça Pendant Pendant le repos Tu sais Puis Ce qui est drôle Avec Carquoise Et j'arrive pas encore À me l'expliquer Tant que ça C'est que là On assiste À une vague De nouveaux fans De 20 ans Oui c'est ça Puis Je peux bien croire Qu'on s'est adressé À des gens De notre âge Mais là Moi je suis le premier Du band À avoir eu des enfants Puis je les ai eus tôt quand même Puis ma fille Elle a juste 16 ans Et je me dis Ok Il y a comme Probablement qu'on rejoignait Aussi beaucoup de gens De 50 ans Qui ont eu des enfants Qui ont Tu sais Qui ont partagé Oui Qui ont partagé Puis je pense que Le mythe Accélère aussi Ce phénomène-là Qui est le plus beau phénomène Tant qu'à moi Au niveau du rayonnement De la musique C'est le bouche-à-oreille Puis on a tendance À l'oublier Parce qu'on met Beaucoup trop d'efforts Sur TikTok Puis Instagram Puis Tu sais Pour faire Un petit embardé Là Tu sais Les gens Qui avaient Tu sais Un de mes amis Patrick Watson Entre autres Qui avait un gros Gros fanbase De bouche-à-oreille Puis tu sais Un fanbase Naturellement Qui s'est développé L'entendre Qui s'est développé Naturellement Il a fait un gros Il a décidé D'aller jouer Avec TikTok Un peu pour le fun Puis il a fait Un gros succès TikTok Puis là Il rassemble Un public Il va vendre C'est MTLUS Très rapidement Mais c'est pas Les gens Qui t'habituent De voir C'est des jeunes Qui jasent Qui n'ont pas Les mêmes notions De comment aller Écouter un spectacle Avec Patrick Watson Il filme tout Ils jasent Puis là Ils ont juste Out Au 30 secondes Qui a été Le gros hit Sur TikTok Est-ce que c'est Ça le public Que tu veux Puis l'autre L'autre réflexion C'est beaucoup Un peu là Je nomme Pat Parce que En fait Je l'aime beaucoup C'est mon ami Puis je pense Qu'il ne souffre pas De ça Non plus Parce que Là Il sait que Ses fans à lui Savent aussi Qu'ils doivent se dépêcher Encore plus Pour aller chercher Les billets Puis tout Non mais j'entends Du quand même Ce phénomène là Oui Mais c'est tellement Intéritable Mais va voir A chiaga Tu comprends À peu près tout C'est une programmation De hit De TikTok Dont t'as pas Vraiment entendu parler Si t'es pas sur TikTok Puis c'est des gens Personne qui écoute Vraiment un spectacle À peine une toon Qui est connue Les gens Tu sais mettons La fousse Qui se met à réagir Tu sais À crier À un moment précis De la toune Tu sais Au refrain Parce que c'est ça C'est ça C'est comme C'est surréal C'est un phénomène Tu sais que Puis en même temps Je veux dire On peut pas Mettons qu'on va faire On va se mettre Notre soude de Bouddha Là On va dire On peut pas se fâcher De tout ça C'est un phénomène Très naturel Qui crée des gros Rats de marée Puis c'est intéressant De voir ça Mais Ça sera jamais Aussi solide Que le bouchard Ça sera jamais Aussi solide Que le public Des cow-boys fringants Ça c'est un des meilleurs exemples Un vrai phénomène Ça dépasse Les réseaux sociaux Ça dépasse Un vrai phénomène Tu sais pas pourquoi Puis même eux Les cow-boys Ils savent pas Ils comprennent un peu Pourquoi Parce qu'ils font Un style de musique Qui a beaucoup d'adresses À quelque part On comprend la toune On est là Puis le bouche-oreille La communauté Des cousins fringants En France Etc Puis là Il y a quelque chose De vraiment Extraordinaire Quand tu penses À ça C'est la manière La plus solide De faire carrière C'est plus long À construire Sur le long terme Justement Sur le long terme Mais ça peut être Vraiment fulgurant Aussi Dans le sens Où Il faut Effectivement Il faut voir La pente douce Puis travailler De cette manière-là Arcade Fire Faisait ça Dans le temps Zéro entrevue Zéro promo Puis juste comme Un buzz Créer Une espèce de buzz Underground Puis que là Le mot se passe Puis là C'est ça Il y a comme Mais quand je pense La carrière De Jean Gormier C'est un peu C'est une pente douce Aussi Puis de Carquois C'est ça C'est pour ça Que je disais tantôt J'ai profité Je pense Du gros jus de bras De Carquois Pendant toutes ces années Pour vivre Après ça Un genre de ski jump Moi Mon affaire Ça a levé Un peu plus vite Un peu même trop vite Je pense Pour que Que je m'en sorte Indemne Je suis venu F**ké Ça a f**ké Quand même Ma vie privée Puis ma vie personnelle Puis tu sais J'ai fait des choix Je peux pas jouer À la victime du tout Je suis pas victime De rien Mais je me suis retrouvé À la TV À faire coach À la voix Etc Puis tu sais C'est comme Là fallait J'ai choisi Le Québec À quelque part J'ai choisi De faire carrière ici Puis d'embrasser Toutes les sphères D'activité D'une carrière musicale Au Québec C'est-à-dire aussi Toucher à la variété Puis au système Au showbiz québécois Etc Puis c'est correct Parce qu'on a un système En place Qui est vraiment En santé Par rapport à Bien d'autres régions Du monde Qu'on a pu visiter Avec Arquois Tu sais La manière de protéger La langue française Le showbiz québécois Est un showbiz Tu sais Une espèce de Microclimat Ouais Qui est vraiment spécial Qui se tient Quelque part Puis À quelque part Tu peux Très bien vivre Ta vie Cette-là Puis genre Tu pourrais manger Des croûtes En faisant le tour du monde Mais tu sais Tu peux être millionnaire À faire de la musique Au Québec Ça fait que c'est weird Quelque chose de weird Là-dedans Ça fait que j'ai comme Choisi moi La partie québécoise Du lot Puis j'ai mis Le développement À l'étranger De côté Pendant un bout Puis là aujourd'hui Je suis en train de me dire C'était-tu la bonne affaire Ou pas C'était pas T'as pas la réponse À cette question Ça aurait une autre affaire En fait la réponse Elle existe C'est-à-dire que la réponse C'est que j'ai fait Ce qu'il fallait que je fasse Je pense que la vie M'amenait là Puis j'ai fait les bons choix Au bonne place Puis c'est Anyway Quoi faire d'autre Que Là je remets mon soude De Bouddha Mais d'observer Les événements Se déployer devant toi Puis d'y aller instinctivement Puis dire Je vais faire ça Puis c'est Le petit hamster Pour moi Il travaille plus De la même En fait Il travaille plus Il travaille plus De la même manière Tu sais Quand j'avais Le dilemme D'être coach à la voix J'ai appelé mon chum Martin Léon Qui est très zen Lui aussi Puis tu sais Martin il a juste dit Tu vas Pourquoi tu le ferais Puis là j'ai dit Bien pour aller voir De l'intérieur Puis tu sais Peut-être changer un peu Tu sais On est souvent en train De chialer Sur la variété Puis sur le showbiz Puis finalement On fait rien pour le changer Ça fait que moi Je suis comme Je pourrais y aller Puis changer les choses Ça c'est intéressant Puis il dit Mais là tu vas être payé cher Qu'est-ce que tu veux faire Avec cet argent-là Tu sais Il m'avait posé Ces deux questions-là Puis il dit Trouve-toi un projet de vie Tu sais Veux-tu acheter une belle maison Pour ta famille Etc Ok parfait Là au moins t'es seté T'as deux Deux bonnes raisons De le faire C'était quoi Tu sais Tu disais C'est un dilemme C'était quoi L'envers de la médaille C'était quoi Pourquoi t'as raison Ça C'est un genre De réflexion Un peu Qui À mon sens En ce moment En 2023 A plus vraiment De poids Mais dans le temps J'étais un peu partagé Entre C'est mi-impact Avec le diable Voulant rester underground C'est ça Pas tomber dans le mainstream Rester C'est ça Rester Marginal Puis dans un courant Qui justement TVA c'est la terrible Tantôt on faisait un parallèle Avec TikTok Puis Instagram Mais c'est un peu L'équivalent d'eux Aussi C'est-à-dire Y aller Par la télévision Puis tu sais T'as pas le choix D'être un petit peu Métamorphosé Puis d'aller Tu tombes Dans une espèce De varillette Tu joues au code Ouais Fait que Mais j'avais L'intention moi De me faufiler À travers ça Mais tu sais C'est quand même Un chemin Que t'entreprends C'est pas C'est pour ça Que je reviens souvent Au Cowboy fringant Par exemple Il ferait pas Il aurait pas fait ça Carl Il aurait pas fait ça Ben oui Il restait marginal Mais il reste dans son chemin À lui Puis c'est super bien Fred Fortin Richard Desjardins J'avais tous ces visages-là En tête Au moment de dire Oui Qui t'en gardait Mais aujourd'hui Je le regrette pas du tout Parce que je veux dire Ça a changé ma vie Ce chemin Ce choix-là Que j'ai fait A fait en sorte Que j'ai un super gros Studio d'enregistrement À Montréal Puis que je fais On a passé 60 jours Avec Carquois À faire de la musique Là-dedans Je veux dire C'est grâce à ça Je vais y aller Je vais y aller Puis honnêtement Encore aujourd'hui Bien du monde Premièrement Je comprends pas pourquoi Mais qu'ils me disent On t'aime beaucoup À la voix Puis je suis comme Ça fait 10 ans Ça fait 10 ans Qu'il fait là Mais ils pensent Que j'étais encore là Ou que je suis Patrice Michaud Ou je sais pas D'où qui Puis Puis je pense avoir marqué Tu sais J'ai dans mon cercle d'amis Des gens qui travaillent Qui ont des critiques De télé Entre autres Puis ils disent Que c'est vraiment Ils auraient aimé ça Qu'on le fasse plusieurs Est-ce que je le fasse Plusieurs saisons Mais moi je m'étais dit Je le fais rien qu'une fois Rien qu'une fois Puis je m'en vais Puis j'ai tenu mon bout À ce niveau-là Oui oui Ça revient à entretenir le mythe Qu'on parlait Un peu Tu sais quelque part J'ai été de passage Puis justement En faisant une deuxième saison J'aurais pu me planter Un peu plus Puis tu sais Finalement On a tous Tu sais je veux dire On fait tous des erreurs Oui oui Il n'y a personne de parfait Ça fait que tu sais J'aurais été dévoilé Sur un autre jour Puis l'autre truc aussi Qui est très très banane banane Avec ça C'est que Je suis allé chercher Un large Très large public Évidemment Dans ces années-là En plus C'était des 3,5 millions C'est fou D'auditeurs Puis là Je me disais À chaque semaine Tu sais tout le monde Me connait etc Puis il y avait vraiment Beaucoup de gens Qui ne savaient pas du tout C'était Kikar Kwas Fait que tu sais moi Premièrement Ça m'ouvrait les yeux Parce que moi Dans ma tête Je me disais Tout le monde connait Avec pas de casques Tu sais Puis là Tu te rends compte que C'est un microcosme Les vrais mélomanes du Québec Ils sont 200 000 Je sais pas C'est le nombre de tickets Que tu vas pouvoir vendre Puis même pas Mais je veux dire Regrouper plusieurs artistes Puis dire Bon il y a peut-être Mettons qu'il y aurait 500 000 Mélomanes du Québec C'est beaucoup Qui s'intéressent à la musique Québécoise Qui sont curieux Sur 6 millions 7 millions C'est rien Fait que tout le reste Est plutôt comme Qui est lui Jean-Louis Puis Karkwa On connait pas ça Puis c'est plus ça Fait que j'ai vraiment Je suis tombé un peu En bas de ma chaise Puis ça m'a fait du bien Parce que je me suis rendu compte Que tu sais Ces êtres humains là aussi Qui travaillent à la shop Qui travaillent un peu partout Qui font leur vie Je veux dire C'est pas un problème Je veux dire C'est pas un problème de société Ils t'écoutent pas de la musique C'est quoi Ils vivent leur vie Ils sont bien corrects Puis si t'es moindrement Si t'as une personnalité Chante ou charismatique Etc Après ça Ils vont être curieux C'est là que je me suis mis À vendre Des 80 000 90 000 copies d'albums Dans ces années-là On vendait encore Des albums J'ai comme OK Fait que t'sais Les gens Ils ont juste besoin Des fois de découvrir À quelque part Puis le milieu Ils feront pas eux-mêmes Le travail d'aller chercher ça Mais que si tu leur présentes Ça veut pas dire Qu'ils seront pas liés à de l'apprécier C'est ça Puis nous autres Mais on jouait pas beaucoup À la radio Contrairement au cow-boy Par exemple Je prends souvent l'exemple Des cow-boys Donc nous autres On jouait avec Carcois Pas beaucoup à radio Donc c'était normal aussi Qu'il y ait un certain Une strade de la population Qui vit vraiment avec T'sais Énergie C'est quoi Etc Puis les autres Tu passes jamais là T'sais Mais c'est ces gens-là Qui sont les plus difficiles À aller chercher T'sais Les gens qui sont pas Nécessairement curieux Mais que tu réussis quand même À percer leur chambre d'écho Puis là Puis c'est ça Qui est le fun C'est que Quand on réussit ça Bien C'est des gens Justement qui sont exposés À ce qu'on leur présente Puis là Si on peut leur présenter Quelque chose d'un petit peu différent Puis qu'il y en a juste Une couple là-dedans Qui font Ah crime Ok Il y a d'autres Il y a d'autres genres De manières de faire de la musique Qui se peuvent Puis ah mais crime Ça m'intéresse L'affaire là-dedans L'affaire là-dedans C'est que ça va rester Ça va rester une commercialisation Qui sera pas 100% comme on disait Pur là T'sais au niveau du bouche à oreille Mais il y a quand même S'il y a un pourcentage X De gens Qui t'ont découvert Par la biais de la télé Par exemple Qui eux autres Ont tellement trippé Qu'ils se mettent Ils se mettent À devenir du bouche à oreille Là ça devient organique T'sais C'est là que je me disais T'sais on a tout Au fil du temps On réfléchit un peu à ça T'sais mais il y a des Il y a des atouts majeurs Pour le rayonnement D'une carrière Puis il va rester Que les choses indélogeables Sont surtout Comment tu te démènes Sur scène Ouais Parce que t'sais C'est devenu Le seul truc tangible Maintenant La façon d'écouter la musique C'est un peu Free for all Avec les applications De streaming Etc Puis Si tu vas défendre Un show Comme du monde Puis les gens Pognent vraiment de quoi Ils vont en parler Aujourd'hui Ça va revoir Puis l'autre affaire C'est le charisme À quelque part T'sais Le talent Tu l'as Tu l'as pas Le charisme Ça peut être Un peu compliqué Mais ça finit Un petit peu Par se développer Dans C'est plutôt Dans une question D'attitude T'sais Je parlais tantôt Je parle de Bouddha Puis le côté zen De l'affaire C'est le côté Genre Pas être toujours En train de penser Puis d'être vraiment Détendu D'être ouvert du coeur D'aller voir les gens T'sais Si t'es vraiment Dans ton mental Puis tu es pompu Puis là tu fais juste Des concepts Ça se pourrait Que ça marche pas Mais si t'es super Go with the flow Puis que Là le mot Le mot se passe aussi Puis les médias En tant que tel Vont vouloir Ils vont être Ils vont s'attacher Un peu Ils vont vouloir T'en avoir T'en réinviter C'est ça C'est comme ça Que tu gravis Les échelons Pas mal Je pense aussi Une des différences Entre évoluer En tant que groupe Puis en tant qu'artiste Solo Je pense C'est plus facile Quand même T'sais mettons Le groupe T'as plus attiré Les fans de musique Tandis que Quand t'es une Person Quand tu deviens Une personnalité Il y a des gens Qui vont s'attacher Parce qu'ils trouvent drôle Parce qu'ils trouvent Charismatique Parce qu'ils aiment La personne Ça amène Tout un autre lot De potentielles Personnes Fans Au spectacle C'est ça Puis en même temps Il va rester Que la matière première C'est la musique Pareille Puis t'sais Si t'as bien beau Avoir une Comment je dirais Je me tire dans le pied En disant ça Mais t'as bien beau Avoir une personnalité Flamboyante Puis drôle Puis tout ça Mais si tu fais De la musique Complètement nichée Vraiment Musique actuelle Puis tout ça Tu vas Je dis pas Que ça va pas marcher Mais tu vas rester Quand même Dans un créneau Qui est celui-là Tu peux pas t'attendre À devenir bono C'est correct Ça m'amène À la lucidité Il faut être lucide Qu'est-ce qu'on veut En fait Les objectifs En faisant de la musique C'est si tu t'es bono Si tu t'es bono Si tu t'es bono Si tu t'es pas de la musique actuelle Ou l'accueil bono C'est plus Non mais j'allais dire La lucidité Ça vient beaucoup aussi Avec ce genre d'expérience-là Comme ce que j'ai pu faire À la voix Entre autres Ça a été une grosse grosse dose De lucidité De voir OK OK La toile du Québec Puis là Ouh Les personnes qui connaissent Philippe B Puis Que moi Tu sais Que moi j'adore La musique que j'aime Puis tout ça C'est super Il y a des déclinaisons partout Puis c'est C'est compartimenté Mais en tout cas Tout ça pour dire que Ça m'a fait Ça m'a fait du bien Dans mon développement de carrière À quelque part De faire cette affaire-là Tu sais Oui tout à fait C'était une question Non je pensais que T'allais continuer J'ai garroché à patate Ça va y avoir un point À la fin de cette phrase Puis tu sais On parlait de pression Tu as dit que les épaules Sont relâchées un peu Quand tu t'es remis À faire car quoi Est-ce que Mais tu sais Est-ce que justement La création du mythe A fait en sorte Qu'ils étaient en studio Puis OK là les gars Il faut que le prochain Il soit bon Parce que là Les gens Tu sais Les gens Il y a un certain standard Car quoi Le monde s'attend À ce que ça soit Ils sont mis une barre Il y a une certaine barre Non En fait Je pense que Le public N'aura jamais La barre aussi haute Que nous autres Dans le sens où Car quoi C'est un band De mélomanes C'est un band De musiciens Cinq têtes Complètement différentes Ça fait que Quand on travaillait Les seules personnes Qu'on devait charmer C'est nous-mêmes Il fallait absolument Qu'on se rende À une place Où on dise Puis de façon unanime Cette chanson-là Est bonne Ou infinie Où on pense Que c'est cool C'est à notre goût Et cetera Puis il n'y avait pas C'est assez bon On passe à la prochaine C'était comme Bien on est dur Je pense qu'on est dur À satisfaire C'est tout à notre avantage À quelque part Mais il y avait aussi Un gros travail Je pense avoir été Un des acteurs Qui a amené Ce concept-là Mais il fallait vraiment Vraiment Y aller avec le cœur Il faut désactiver Le petit hamster Je suis vraiment là-dedans Je suis beaucoup là-dedans Puis il y a un lâcher-prise Lâcher-prise Surtout Puis je veux dire Ça va de lâcher-prise Sur la future réaction Des gens Jusqu'à Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui On s'était pour l'album Dans la seconde Qui sort ce vendredi Je ne sais pas quand est-ce Préconçu Donc aucune chanson À présenter aux gars C'est un riff Rien Ce qui n'était pas le cas Pour les derniers albums Ce n'était pas comme ça Que vous travaillez C'est ça Non On travaillait tout le temps Avec des riffs Ou des brèves De chansons Ou j'ai une chanson complète On l'ajoutait Puis oui Elle est bonne On se faisait des listes Je me rappelle D'avoir fait une liste De 22 riffs Différents Pour les chemins de verre Avec Frank On était beaucoup En tournant en Europe Dans ces années-là On était toujours à Lafrette En banlieue de Paris Un super beau studio mythique D'enregistrement Qui est un propriétaire Dont le propriétaire Est un ami Olivier Bloch-Lenay Qui est le Pour la petite histoire Le charmant époux De Marie-Jean Thériault Puis On était là On dormait là C'était notre quartier général C'était un manoir Il y avait plein de chambres Il y avait comme 21 pièces Je pense Puis On avait fait dans la cuisine En buvant du rouge Une liste de 22 riffs Puis on disait OK on va faire ça 22 riffs Puis on avait dit Ça peut être un riff par jour Pendant 22 jours Entre couper de tourner Etc Puis il faudrait que le matin On commence dessus Puis le soir Idéalement Il y aurait des mots Puis que tout soit tapé C'est ça Les chemins de verre Ça c'est notre défi Finir Finir une tourne par jour Finalement Puis On a bien évidemment Pas réussi Mais on a quand même Plusieurs Faites plusieurs Dont Une de mes préférées De Carquois C'est moi léger Elle est partie le matin Puis le soir Il y avait des mots dessus Puis Pas de parole Ce qui presse C'est la compo musicale La mélodie Puis les arrangements Puis après ça On écoute ça Puis on se dit Ça nous fait penser À tel sujet Puis là on écrit là-dessus OK C'est notre façon De travailler Puis ça crée une belle Je trouve une espèce D'homogénéité Entre les mots Puis la musique Oui Mais c'est quand même Un casse-tête Parce qu'il faut que T'écrives Les mots Il faut que ça Rende à la bonne place Puis il y a dessus Comment ça se faisait Mettons si vous rentrez Avec aucune idée préconçue Puis là j'imagine Que si vous prêtez au jeu Pour de vrai Il n'y a pas de pré-réflexion Avant d'arriver Dans le studio Ça s'articulait comment Il fallait que ça parte Avec Kick-Pod À Kick-Pod Souvent les premières journées On disait Quel tempo On aimerait jouer Ça a commencé Avec le ventre Quelqu'un se nappait Des doigts Puis on disait OK c'est cool Parfait 97 On part On part là-dessus Puis là souvent Steph Puis Ju Julien Ils faisaient des beats Ils partaient sur des beats Des fois Moi j'ai dans ma Mes années sabbatiques Que j'ai prise Avant Avant les deux derniers albums Sur l'eau J'ai beaucoup creusé Les synths Puis les samplers Puis la Drum machine Puis ça Ça fait que je m'étais Comme fait une genre De citation Puis j'aimais ça Comme Gossé On partait sur des affaires Je simplais des vieux Quatuor à corde danois De vinyle De mon père Puis tu sais Des accords C'était flou C'était abstrait En crispe Puis à une année Ça devenait des tunes À une année Ça devient quelque chose Puis genre Vous le voyez Mettons Se transformer Au fil de la journée Puis en fait Moi le but Ça va être une belle précision Que je vais faire là Puis je pense que Je vais la reprendre Pour d'autres entrevues Parfait On a l'exclusivité The original Le but était pas De composer à la gang Tant que ça Le but pour moi Premier était Que tout le monde Soit dans un état De vide Complet De pas savoir Ce qui s'en vient C'était toute une démarche Encore un peu philosophique Puis spirituelle À quelque part De pas pouvoir Utiliser son cerveau C'est fucké Parce qu'on est souvent On a tendance C'est un outil extraordinaire Le cerveau Mais pour la création Des fois Il est souvent dans les jambes Ça fait que c'est trouvé C'est ce qui venait Instinctivement Ça sur l'instrument Puis sur le moment Puis par le biais D'une déboulade D'idées C'est un beat qui pompe Dans ton beat T'as un si bémol La cloche fait un si bémol Je passe un si bémol Le trou Gosse autour du si bémol Les accords qui partent Mais là T'es vraiment T'as plus une notion du temps De toute manière T'es comme T'es dans le moment Puis ça devient quelque chose Puis ça a vraiment été Vraiment Le fun Puis il y a des moments Où on était craqués On allait dîner Puis quand on réécoutait Après dîner On était comme C'est pas bon Mais ça prouvait Qu'on était absorbé Puis qu'on était Dans la création pure Fait qu'il n'y avait pas De concept De référence On veut que ça sonne Un peu comme ça Non Puis il a fallu Travailler fort Pour ne pas tomber Là-dedans Parce qu'on a des réflexes Surtout François Puis moi On travaille de même Depuis des années Ah oui tel album de Bowie Puis là Veux-veux-pas Ça finit par sonner Comme Tu sais Quand tu travailles En référence trop précise Ou ça peut juste Comme mettre des contraintes Juste C'est ça Trop contraignée La création pour rien Finalement C'est un peu Je sais pas Si c'est de la paresse Ou du moins De l'efficacité Mais ça peut Être plus facile Pour le Comme un immortel De comprendre L'idée que t'as dans la tête C'est comme C'est un raccourcier Quelque part Tu te rappelles Telle toune Utiliser le langage De quelqu'un d'autre Pour dire Si tu le comprends Ah ouais Wow Puis là Tout le monde Tout le monde Sink Mais un petit peu trop Ouais Puis moi J'ai commencé Le travail Avec Arco En donnant Beaucoup Beaucoup De love À mon ami Julien Sago Qui lui Est doté D'un talent Hors normes C'est qu'il y a Il y a pas De référence Il connait pas Non non Il connait Tellement la musique Mais ses idées Sont pures Ses idées Sont toujours Pures Puis sont tout le temps À l'inverse De ce que moi J'aurais fait Instinctivement C'est tout le temps Il est hors phase Il est hors phase Il est ploguel envers Puis c'est une C'est en or Je pense Visuel Comme la musique Ou la danse Etc Ça a une valeur C'est la plus grande valeur Je pense C'est quand t'as des idées Qui sont singulières Qui ont pas été Teintées par d'autres choses Julien C'est un créateur Pur 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 Fait que Souvent Ça mène À des affaires Vraiment plus abstraites Parce que Lui Il arrivait mal À expliquer aussi On va faire un truc Comme ça Puis ça Puis ça Puis au début Les dégâts impatients Comme François Lafontaine Ça n'est n'importe quoi Ça marchera pas Puis au final On l'essaye C'est écœurant Mais il faut Donc il faut être patient Il faut désactiver le cerveau Il faut être dans le moment présent Puis il faut avoir le luxe D'avoir un studio Pour faire ça L'album Dans la seconde Dans les années 70 Il aurait coûté Au-dessus d'un million Certains C'est sûr En temps de ce que vous avez pris Pour être là On a fait des semaines Et des semaines Et des heures Et des heures Et des C'est comme avec Imagine si tout ça Est sur du tape Pour ce projet-là On a fait 28 sessions Pro Tool Avec bien du stock dedans Puis des fois Même des sessions Où il y a plusieurs jams À la même session Fait que c'est ça Beaucoup de b-sides De cet album-là Il y a beaucoup Ouais Puis c'est ça Quand on a passé le râteau Puis on a dit On va garder Toutes celles Qui font l'unanimité Il y en avait Y un quid Puis là finalement Une neuvième Qui était une instrumentale Qui s'est rajoutée Quand même Le filtre est assez Serré C'est puissant Nous autres On est avec filtre C'est ça Non mais en même temps Pour la création C'est ça Je pense que c'est ça Qui est beau d'un band Un monstre à cinq têtes Puis c'est comme Il faut savoir le dompter Le gérer Il faut qu'il y ait de l'harmonie Dans le studio L'harmonie C'est quelque chose En société en général Je pense qu'il manque Énormément d'harmonie Puis les musiciens Comprendent pas mal Cette affaire-là C'est le même terme C'est le même terme Que l'harmonie Dans la cour d'école L'harmonie Il faut que ça vibre ensemble Il faut qu'on se respecte Qu'on soit capable D'être en phase Puis dans un studio Enregistrement C'est probablement Le mot le plus important Quand tu réalises Un disque Que tout le monde Plus intervenant Les artistes Soit vraiment bien Sur leur X Puis en phase Avec tout le monde autour C'est vraiment Un vrai band Dans le sens Que tout le monde A un apport Dans la création Puis dans le son De cette band C'est pas l'où Jean-Vermier Plus qu'avant Avant il y a eu Quand même pas mal Cormier-Lafontaine Qui allait un petit peu Trop vite Au rythme des autres Puis là c'est ça Qu'on voulait recasser Aussi C'était le côté Moi je pense à TDA Puis Frank est littéralement TDAH Fait que là Il y a le H Qui court vite Puis après ça T'as des créateurs De grands talents En arrière Qui sont vraiment moins Pas sur le même pace Ouais puis en même temps Tu sais la pause Par rapport à Julien Sago Entre autres A refait un gros travail Parce que lui Sa carrière solo Il a appris à gérer Bien des affaires Qu'il gérait pas avant Des budgets de prod Des idées De la réalisation Du mix Un vocabulaire Comment s'adresser aux gens Comment dire Ce que t'aimes Ce que t'aimes pas Et cetera Ça change beaucoup La donne Dans le temps de Carcois La première batch Là C'était tout encore Plus porreux Que c'est là Puis c'est encore Pour eux Mais c'est beau C'est beau comme ça Puis là Il y a vraiment Des idées Plus Capables de s'exprimer Plus claires Puis toi Tu sais Pendant 10 ans Même plus Tu sais Que t'as été Justement En solo Louis-Jean Gormier Puis probablement En studio La personne qui a le dernier mot C'est toi Puis tu sais T'as pris des albums Là De revenir à un mode Puisqu'un band C'est 5 personnes C'est des compromis Aussi C'est-tu C'est-tu fun C'est-tu facile Ou ça a été Un défi Sur l'album Ça restera toujours Un défi Quelque part Parce que c'est La création d'une oeuvre Puis tu sais On veut On y met du sien Puis on veut Que ça soit On veut que ça soit Bon Puis que ça soit Meilleur que bon Puis que ça soit Meilleur que ce qu'on Pourrait penser Que c'est bon Mais non Parce que C'est ça Avec Carquois Premièrement Tu te mets dans un mode De band Ça fait que ça change Beaucoup la donne Tu dis Je veux pas Je veux pas être Dictateur d'idées Puis Il y a quelque chose Qui change beaucoup La donne en ce moment Pour cette opération C'est que là Au risque de me répéter On revient Mais dans une zone De plaisir absolu Et de D'absence De développement De carrière On est plus en train De Tu sais dans le temps On était menottés Littéralement Les cinq ensemble Tu sais avec notre salaire Nos familles Etc Tout le monde Travaillait pour Que ça marchait C'est le cycle Puis le développement Tourner Album tourné Tout le temps Puis on était pas assez Je dirais zen Et conscient À cette époque là Pour Comprendre Là où je m'en vais En fait Dans ma phrase C'est que Là on le fait Pour le plaisir Finalement On le fait Pour peut-être La meilleure raison Du monde C'est-à-dire Pas d'attente On fait De la musique Pour créer Pour faire de la musique Puis ça laisse Les portes ouvertes Justement aux idées Des autres Il y a moins de Hé Je sais Je veux passer Ma toune Puis je sais Que ma toune Elle va passer À la radio Puis etc Il y a plus de Il y a jamais eu Ces grosses batailles Là Mais il y aurait pu Mettons Puis quand tu fais Quelque chose Avec cet état D'esprit là Celui de Wow On le fait C'est un cadeau Du ciel Ça va être juste Le fun Puis tout ça Mais généralement Tout t'arrive C'est ce que j'apprends Avec le lâcher prise Puis avec les études Que je fais En spiritualité Ces temps-ci C'est comme Le côté La vie Va vibrer Avec toi Si tu prends le temps De vibrer avec elle Si tu la laisses aller Laisse-la aller Elle va t'amener À la bonne place N'essaie pas De contrôler rien Fait que là On est dans cette zone-là Parce qu'on est rendu là aussi Les journalistes Demandent souvent aussi Pourquoi là Pourquoi maintenant Puis c'est comme Je dis Parce que Parce que Ça aurait pas pu se faire avancer Ça donne comme ça Il n'y a pas de pourquoi On peut pas le dire On a refait Toutes nos affaires Les quatre albums solo Que j'ai fait Les quatre albums Que Julien a fait Toutes les tournées Les affaires Le retour de François Lafontaine Dans ma vie professionnelle Avec Quand la nuit tombe Mon avant-dernier disque Puis la tournée Qui a suivi En fait On a co-réalisé Le ciel est au plancher Mon dernier album Il a fait 150 shows de rock Avec moi Puis là Stéphane remplaçait Marc-André Laroc Aussi Mon batteur Des fois Fait que là On se retrouvait Les carquois C'est comme C'est toutes Des marches Puis une année Hop On est rendu là On est rendu sur le X Carquois On revient On dirait que Laisser l'espace C'est quelque chose Qui revient beaucoup Quand on parle de créativité Sur le podcast Quelqu'un qui disait Si il fallait laisser l'espace Pour que ça Ça se passe On dirait que La créativité jaillit Ne peut pas jaillir En fait S'il n'y a pas de place Pour qu'elle jaillisse On dirait que c'est ça Que tu expliques C'est comme Une question d'antenne J'aime ça Appeler ça de même Si t'es trop pressé Si t'es préoccupé Tes antennes sortent pas Faut savoir comment Faut savoir se mettre Dans l'état d'esprit Pour être capable De s'envoler Puis où De capter La création n'existe pas À l'intérieur de soi Elle existe Dans l'énergie vitale Ça devient Fucking ésotérique Mon enfant Mais c'est vrai Puis c'est sûr Que dans Le fameux cycle Que tu parlais D'album tourné Album tourné Album tourné Tu te laisses pas Ce temps-là Tu te laisses pas Cet espace-là En même temps Il y a quelque chose De beau Dans le momentum On devient aussi Très bon Dans un moment Tu sais De confiance Confiance Les antennes Sont connectées Sur ta confiance En toi aussi Beaucoup Est-ce que je Est-ce que je Je me sens Tu sais Il y a une espèce De momentum Un moment donné Où tu vas jouer Je sais pas pourquoi Mais hier On était à l'esco À l'esco griffe Puis tu sais On va de retour Dans un bar Puis il y a des moments Où tu sais pas pourquoi Mais t'es en train De jouer quelque chose Débile Tu sais Hier j'ai fait un solo De git dans une ton Puis Frank Il me regardait Puis je t'ai jamais vu Inspiré de même Mais tu sais T'es dans une zone Puis cette zone-là Elle peut arriver Sporadiquement Elle peut arriver Si tu traves Si tu médites un peu Puis tu te mets vraiment Dans une zone De vibration Mais aussi Elle peut arriver Dans un momentum Quand t'es en train Tu sais pas pourquoi Mais t'es dans un mouvement Puis là Tu suis Tu suis Tu prends la vague Puis tu surfes dessus Puis c'est écoeurant Puis Fait que Il y a quelque chose De bon dans le rythme Tu sais Album tourné Album tourné Comme il y a quelque chose Qui marche pas Tu sais Dès qu'il y a une notion Routinière Qui s'installe Puis il y a Une pression De deadline Tu sais De date butoir Etc Tu sais C'est comme Mais en même temps Les artistes On va toujours avoir besoin De se botter le cul Si Maintenant On pourrait rester Dans la zone Tu sais Pendant toute notre vie Puis rien sortir Fait qu'il faut que Un moment donné Ouais Faut le faire Ouais Les gens qui Qui font ce métier-là De production C'est un vrai métier De commercialisation D'album Ça Ils ont besoin Un moment donné D'un calendrier Puis d'avancer Puis c'est cool Comme ça Fait que Les carquois On était justement Dans cette zone Vraiment Vaporeuse De création Puis un moment donné Il y a eu un meeting On fait Ok Là Faut qu'en avril Le master soit livré Puis qu'on fasse faire Les vinyles Puis qu'on puisse faire Nos shows Qui sont déjà annoncés Etc Fait que On avait Comme un échantillon On va juste Rapper à la patente Passer le râteau Comme tu disais tantôt On va passer le râteau Sur tout ce qu'on a Abandonner un petit peu Aussi Le navet Je pense qu'on a fait Assez correct Parce que sinon Tu peux Comme est-ce que tu peux Me rajouter des cils Sur l'oeil De Michel-Ange De David De Michel-Ange Plutôt C'est pas De Michel-Ange Il y avait pas Des cils C'est ça Il poussait par lui-même C'est ça Il était comme un correct Puis c'était C'était une étude Est-ce que T'es capable De l'appliquer Aujourd'hui À une sortie d'album Ou c'est encore Est-ce que c'est stressant Aujourd'hui De sortir un album En fait Tout ce qu'on fait Tout ce que moi Je veux parler pour moi Les gars Ils font bien Leur vie Comme ils veulent Puis ils font bien Ça au bout Mais moi Toute ma vie Est devenue Spirituelle À quelque part Puis tout ce qu'il faut faire Tout ce que Je m'envenais ici Je me disais Je vais venir jaser Puis ça va être le fun Puis je désactive Tout ce qui pourrait être Tout d'un coup Que je dis Niaiserie Tout d'un coup Que je dis Ces questions-là Je les observe de loin On a tout le temps Un dialogue mental En tête Non-stop Puis tu sois capable De l'observer Mais Je sais pas Je trouve ça gros Comme terme spiritualité Souvent les gens Ils font le saut Mais au final Ce n'est que Être capable De D'être soi-même À l'intérieur de soi D'observer tout ce qui se déroule Puis de le faire Pour les bonnes raisons De ne pas être en train de Tu sais comme Par exemple Être spirituel Dans ton travail C'est prendre conscience De pourquoi tu es en train De le faire La grande majorité des gens Vont travailler pour gagner Quelque chose Tandis que là On devrait tous être en train De travailler pour donner Aller donner quelque chose Servir à quelque chose Puis être Puis ça n'a pas besoin d'être très pragmatique Genre je suis plombier Je vise des tuyaux Tu sais C'est pas juste ça Ça sert en assis Mais Donc on devrait être Dans une démarche De bien-être Absolue à l'intérieur de soi Puis de trouver Que n'importe quel métier Est extraordinaire S'émerveiller en fait C'est juste ça C'est comme S'émerveiller de tout Puis quand tu arrives Pour faire ton métier Comme la musique par exemple Puis que tu arrives sur scène En disant Wow J'ai aucune idée De ce qui va se passer Mais je suis bien Tu sais C'est même que je fais mes shows Depuis un bon bout Puis je sens Tu sais ça doit faire peut-être Je sais pas moi Sans 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 shows que je fais J'ai fait les derniers shows solo Dans cette zone De De zénitude là Puis Je sais pas si c'est juste Une invention de ma tête Mais il y a quelque chose Qui change Les gens qui viennent te voir après Puis sont comme dans une zone Parce qu'ils Ils t'ont vu Ils ont partagé ça avec toi Tu sais Ça va de l'ordre de Quand Mettons qu'on se réussit Nous autres les trois Puis qu'il y a quelqu'un Qui rentre dans la pièce Puis qu'il est en tabarnak On a On n'a pas besoin de s'échanger Un seul mot On le sait On file Mais ça là C'est des zones Qu'on envoie aux autres Ça nous appartient Puis en même temps C'est notre responsabilité De tourner ça au positif Puis d'être vraiment Dans la béatitude Dans la gratitude D'être bien Puis en spectacle Je le dis souvent Quand je donne des conférences Puis le public Est un miroir de toi C'est une des plus grandes vérités Que j'ai pu apprendre Avec mes anciens Avec les Michel Rivard Puis les Richard Séguin De ce monde Avec qui j'ai travaillé Puis c'est comme Si t'es poigné du cul Le public est poigné du cul Si t'es fâché Le public va être weird Fait que soit Comment tu voudrais Incarnes ce que tu voudrais avoir Devant toi Puis la musique Il n'y a rien de plus beau Que ça Parce que c'est invisible Ça se déploie Au moment où t'es en train De la faire Il y a quelque chose De hyper Jouissif Puis spirituel Avec la musique Quand t'es en train De la jouer Puis tu perds Comme j'expliquais hier soir T'es dans ta zone Comme le jazz Les grands musiciens de jazz Qu'un moment donné Ils tombaient Ils arrivaient Dans le hit La zone Puis c'est comme Wow Là tu veux regoûter À ça tout le temps Puis ça Ça transforme Les gens qui sont devant toi Aussi Clairement T'as entamé Une démarche C'est ça Ça peut dire aussi Qu'est-ce qui est arrivé Dans le sens T'sais Puis tantôt tu disais Mes recherches T'as dit ça rapidement Des recherches En spiritualité Ça fait combien de temps Que t'es dans cette démarche-là Y'a-tu eu un début Y'a eu des clics Que t'as De l'ordre De ma vie personnelle Que j'ai foutu En l'air Complètement Après la fin Des tournées Des grandes artères Je me suis séparé J'avais vécu Une double vie J'étais dans une zone Complètement Fucked up De moi-même À côté de mes pompes Ça c'était-tu Un effet secondaire Du succès Ou c'est plein la forme Ouais Ben tu sais On perd ça Dans le cours Du succès On est à sans filtre On peut tout dire Mais tu sais Je pense aussi Que j'extériorisais Des insatisfactions À l'intérieur de moi Ça c'est la phrase Du psychologue À Saint-Seine Mais Ça explique Ça explique C'est ce qu'un spécialiste M'a dit C'est ça Puis encore une fois Le système D'insatisfaction Il est Il est souvent contrôlé Par ton esprit Par qui tu penses Que tu es Mais dans le fond Que tu n'es pas Ça va être un peu La boîte de Pandore Que je viens d'ouvrir Dans les dernières années Par rapport à la spiritualité C'est comprendre Qui tu es vraiment Puis à l'intérieur de nous L'âme Ou l'esprit C'est la C'est la C'est la Plus C'est l'entité Qui est complètement En arrière de tout ça Parce que Tu apprends très vite À comprendre Que Même quand tu dis Ah j'aurais dû Appeler Fred hier soir Parce que je n'ai pas Appelé Fred Mais là si Ah non mais dans le fond Ça va être correct Parce que tu sais Demain Je vais être capable De le repogner Puis ah non non Mais dans le fond J'arrive plus à dormir Toutes ces questions-là Même des fois Il y a une question Puis il y a une autre personne Qui répond On a ça incessamment Mais L'âme C'est l'entité Qui observe Ces affaires-là Tu es capable De te rendre compte vite Que 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 tu es Une entité à l'intérieur De toi-même Tu n'es pas ton corps Puis tu n'es pas ton esprit Tu n'es pas ton mental Tu es comme Tu es quelque chose Tu es une énergie Qui est là Si C'est Michael Singer Que j'adore Que j'étudie beaucoup Allez En tout cas tout le monde Aller lire The Untethered Soul Entre autres L'âme délivrée De Michael Singer C'est comme C'est une bible C'est extraordinaire Mais il explique Un moment donné Dans une conférence C'est que Si on te mettait Un rideau Autour du cou Puis tu es couché Puis là Avec tous les Les outils De médecine Modernes On te gèle Puis on t'enlève Une jambe Puis on t'enlève Une autre jambe Puis on t'enlève Puis on te plug Les poumons Sur un respirateur Artificielle Puis le cœur Puis toi Tu le sais pas Tu sens rien T'es complètement gelé Puis il dit Moi si je suis à côté de toi Je vais te dire Puis t'es tout là T'es tout là T'es encore T'es avec moi Oh je suis tout là Puis jusqu'au moment Où un moment donné T'as même plus de corps Puis t'es comme Oh je suis encore là Tu le sens Tu le sais Donc il y a une entité Qui est un peu indestructible Qui est linkée Bien sûr à la tête Mais il te montre À travers ses livres Michael Singer Comme quoi Aussi t'es capable De te désactiver Quand tu Parce qu'on est souvent Connecté avec les sens Quand tu vas au cinéma Par exemple Un moment donné T'es capable d'oublier Que t'es dans Une pièce noire Quand même Fucké D'être dans une pièce noire Avec 400 personnes Puis regarder un film Puis t'sais D'oublier que t'es là Puis te procher Dans un autre monde Finalement Donc ça c'est Ça c'est le mental Puis les sens Qui est tous Pognés Puis ensemble Qui font comme Wow c'est currant Mais s'il y a quelque chose Qui gosse dans le film Tout ça continue À travailler Mais à l'intérieur de toi C'est comme Ouais on dirait Que je trouve pas ça Si bon que ça Là il y a comme Ça se détache C'est tout le temps Des straps D'esprit Qui se détache Mais l'entité Qui est l'âme Elle est encore plus Derrière ça Elle est comme En arrière de tout ça Anyway Je commencerai pas À vous expliquer tout ça Ça va être trop long Mais j'aime beaucoup Cette démarche-là Donc j'étais Dans une période de crise J'ai commencé à prendre Des cours de méditation Avec mon ami Martin Léon Qui m'a ramassé À petites cuillères C'est mon plus grand confident On a eu beaucoup Beaucoup de moments Lui C'était à mon tour De le ramasser à petites cuillères Etc Puis à partir De mes cours de méditation J'ai commencé Vraiment être intéressé à ça Puis là je commençais À lire Des moines bouddhistes Puis des grands penseurs Un gars comme Eckhart Tolle Qui avait écrit Le pouvoir du moment présent C'est un des livres Qui m'a le plus bousculé Extraordinaire livre Plédoyer pour le bonheur De Mathieu Ricard Ça c'était mes premières lectures Puis ce qui est drôle Dans mon cas À moi Je fais une espèce de parenthèse C'est que mon père Était prêtre Curé Puis lui Il a défroqué Et quitté la prêtrise Pour fonder une famille Puis il a fait De l'enseignement Il était beaucoup Dans l'enseignement Mais il avait quand même Une vie spirituelle Puis moi je fais Quasiment l'inverse Puis là je me retrouve À prêcher quand même D'une certaine manière De ville en village Avec mes shows Tu prends ton message De podcast en podcast Entre autres Puis en spectacle Puis juste chanter des chansons Ça sert aussi À faire voyager les gens La chanson Puis tout ça Ça fait que c'est C'est spécial Je me suis retrouvé Puis je suis passionné J'étais un peu monomaniaque Dans la vie Quand je trippe C'est quelque chose Je trippe un petit peu Trop fort Ça fait qu'on a des tocs Ça fait que je suis un toc De bien-être J'ai pris des cours De respiration Des cours de lecture Je fais du yoga Comme ça n'a pas de sens Je plie Comme je n'ai jamais plié Est-ce que tu veux C'est une bonne affaire Pour la longévité Oui Il y a une mouvance aussi Tu check Instagram En fait on est tous sous écoute Mais tu check Instagram Puis là je veux dire Des podcasts de bien-être C'est quand même C'est quasiment une épidémie Il y en a beaucoup Qui s'enregistrent dans ce même Dans ce même C'est ça Mais je pense que la société A énormément besoin Comme je disais tantôt D'harmonie Puis d'émerveillement Les gens oublient Les gens oublient ça Le cerveau est un outil extraordinaire On a comme Google À l'intérieur de nous autres Mais il ne faut pas Que Google prenne possession De ton cœur Puis de ton énergie On devrait être en train de Je ne sais pas Checker les cônes oranges À Montréal Puis de dire Comment tu le fais ça Ça se fait comment De trouver ça quasiment le fun De regarder un cône orange Là ça c'est l'autre niveau C'est l'autre niveau Mais devant mon studio Hier On faisait la promo Puis ils avaient coupé La ligne d'eau Ils font l'aqueduc Puis tu sais Ils travaillent fort Ils ont chaud Ils faisaient 42 celsius Puis la femme a dit Qui est devant nous Qui gère un peu le chantier Elle dit Alors on est vraiment désolé Coupé là Puis j'étais comme Mais non Mais non Ça a été 40 On va avoir une belle ligne d'eau Puis elle était comme Oh si tout le monde Était comme Faites votre affaire Pétez-la à la rue Puis réparez-la Comme du monde Il faut s'émerveiller De te faire quelque part C'est fou quand même Un déclic comme ça Pas sur le tort Mais Ouais sur le tort Est-ce que tu revois Mettons Les Les périodes Justement Qui t'ont amené là En te disant Ah si j'avais eu Ces outils là À ce moment là Il y aurait bien des affaires Que ça serait fait différemment Ou tu y repenses T'es plus dans Non non j'y repense Je suis rendu là Parce qu'il fallait Je me rende là Mais Des fois tu revois tout ça En disant Avec ce que je sais maintenant Ou ce que j'incarne maintenant Ça aurait été différent L'affaire c'est que Je suis pas en mesure De dire que ça aurait été différent Pour la simple et bonne raison Que Ce qui est drôle aussi De la notion de lâcher prise Ce que les gens comprennent pas trop Je pense Puisque je comprenais pas avant C'est que Malgré le fait Que tu penses Contrôler quelque chose Avec ta tête Tout va se dérouler Comme À quelque part Comme ton destin Doit être déroulé C'est 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 un gros gap À avaler Je sais que c'est une grosse pilule À avaler Mais au final Tu peux faire Plein de mauvais choix C'est clair Puis tu peux C'est ça la notion de karma Finalement C'est d'essayer De trop prendre le contrôle De ta vie Puis de t'en aller dans le champ La vie va toujours être Plus intelligente que toi Que nous Que nous tous Puis ça fait 13,9 milliards Un milliard d'années Qui a fait sa chute Je trouve ça drôle Même ce qui se passe Avec les feux de forêt Puis avec les changements climatiques Puis les gens sont Faut sauver la planète Mais tu sais La planète est correct La planète elle roule Il y en a eu Des feux de forêt Dans les 13,9 milliards d'années Il y en a eu plein Mais l'être humain Il s'en va dans le beurre Puis l'être humain Il n'est pas conscient En ce moment On va continuer A pomper du gaz Pour faire plus De milliards de dollars Ou on veut gagner Du territoire De façon impérialiste Comme Poutine Aller chercher Du terrain Pour être Je ne sais pas moi Il va avoir plus De terrain C'est que de la poussière D'étoiles Puis même notre corps On est nos atomes La table qui est là Ça a pris une étoile Qui explose S'il y a genre 10 milliards d'années Pour faire du bois C'est quand même fucké Ça c'est quand même Un concept Qui est bien fucké On oublie tout ça Mais en tout temps Puis moi je joue Beaucoup au golf Je suis un tripé de golf Puis des fois je joue Avec des partners de ligue Qui sont fâchés Qui sacent leur balle Dans le bois Puis ils sont quand Pourquoi j'ai fait ça Puis je fais Hey man On est sur un grain de sable À ce moment Qui spin dans un univers En expansion Ton driver Qui coûte 800 piastres Il est fait en graphite Ça a pris comme Des supernova C'est comme Calcule ça Tu ne seras même pas capable D'être capable De faire la formule mathématique Pour faire du fucking graphite La vie est bien plus hot Que toi Puis elle se crisse de toi Puis elle se crisse De la balle dans le sable Puis tu devras t'en crisser La seule affaire Que tu as à faire C'est Oh c'est une belle surprise Je vais avoir deux coups de plus Sur ma carte On s'en crisse C'est pas grave Mais les gens Les gens vivent vraiment Dans leur tête Dans la performance Puis dans le stress Puis dans la résistance C'est un terme Qui est vraiment important Je trouve en spiritualité C'est la résistance Tu sais le stress Les grands penseurs Disent que le stress Existe pas Le stress Le stress C'est le flow de la vie C'est le degré de résistance Que toi tu vas appliquer Sur les événements De ta vie Qui va faire le stress Donc tu es responsable De ton stress Ça t'appartient C'est juste toi C'est toi qui fermes Qui bouches Le trou de la balloune Ou pas Puis qui fait C'est intéressant Cette notion-là Parce qu'on joue Beaucoup à la victime Je suis surmené Puis là Tu sais Puis c'est ça Puis j'aime pas mon métier Puis à ta peu là Ton métier c'est une affaire Le fait que tu sois vivant Sur une planète Dans un univers En expansion C'est un autre Déjà c'est pas pire Ouais Si tu laisses Circuler l'énergie À l'intérieur de toi Puis que tu vois Toute la vie D'un autre oeil Puis que tu t'émerveilles Comme un enfant De deux ans Avec une fleur Puis il va regarder ça Il va être tellement Dans Il va regarder la beauté Puis il n'y a plus Il n'y a plus de secondes Puis une minute Qui roule Tu sais Tu vas voir vraiment Tu vas peut-être rentrer À job le lendemain Avec une autre patente Une autre vision Qu'est-ce que je pourrais faire Pour améliorer mon sort Puis l'autre affaire Avec le lâcher prise Ça revient un peu À ce que je disais tantôt Par rapport au spectacle C'est que Si tu vas à job Avec le coeur ouvert En disant Moi je suis là pour aider Je vais être là Pour faire ce que j'ai à faire Parce que Je vais bien Dans ma vie À l'extérieur Tu sais Je suis bien Tu ne resteras pas Dans ce job-là De très longtemps Tu vas graver les échelons Tu vas devenir patron Tu vas t'ouvrir Une autre La vie va te prendre Puis tu vas finir À la tête d'une entreprise Milliardaire Puis tu vas dire What the fuck J'en veux même pas J'ai même pas besoin d'argent Mais ça fait ça Mais tu sais Souvent Beaucoup d'histoires La plupart des histoires De succès C'est des hasards C'est des successions C'est des circonstances Puis c'est des gens Qui étaient à la bonne place Au bon moment Mais qui étaient aussi Justement ouverts Qui étaient pour eux À ce qu'il se présente À eux À ce qu'il se passe quelque chose Puis ils l'ont saisi Plus que comme Mon but c'est d'être CEO Puis je vais me rendre là Tu sais C'est juste comme Je ne sais pas Exact Mettons que je fais un parallèle Avec le podcast Qui est sur une échelle Peu importe Sur quelle échelle De succès que ça se trouve Mais tu sais C'était comme On a le goût De rencontrer du monde On a le goût De parler avec du monde On va juste le faire On va les inviter Puis on va avoir Des conversations Puis là Incrime Mais ça intéresse du monde Dans le fond Puis tu sais Au final Ce n'est pas fou de penser Que faire quelque chose Qui nous intéresse Ça se peut que ça intéresse Du monde Puis d'avoir des conversations Que nous on trouve intéressantes Même chose pour la musique Même chose pour Ça fait la boucle De ce que je disais tantôt Ton état d'esprit Au moment où tu fais Tu sais Tu le fais dans une démarche De carrière Comme je disais tantôt C'était l'équivalent De vouloir devenir CEO Tandis que là On le fait pour le plaisir Mais oui Et puis je ne serais pas surpris Qu'il se passe bien Des affaires fuckies Tu sais Oui Cool Parce que ça attire Jouons avec la vie Tu sais Jouons avec elle Elle à Phil Phil a fait son affaire Profitons-en Profitons de notre passage Ben exact En musique Je trouve que Je trouve que On a tout le temps Des exemples Dans le sens que C'est tout le temps La musique la plus honnête Je trouve Puis la plus Exact La plus pure Qui finit par rejoindre Le monde Puis surtout Quand on parlait De long terme Puis de construire Quelque chose C'est faux C'est jamais ceux-là Qui essaient de calquer Quelque chose Ou de prendre Des références Apparaître tout de suite Une recette De pop De chansons pop Radiophoniques Puis Non Même que Juste au Québec Tu regardes Dans le passé Des grands succès Comme Tu sais Vallière On va s'aimer encore Il voulait même pas A mettre son disque Puis c'est une toune Très longue C'est ça Puis c'est ça Le plus connu Puis les dégénérations Des mes aïeux Puis des trucs comme ça Tout le monde dit Moi je pensais Même Je pensais jamais Puis ça devient phénomène Ça n'a pas rapport Avec une recette radio Du tout Ça n'a pas rapport Avec rien C'est arrivé Puis souvent Les meilleures chansons En plus Vous êtes des musiciens aussi Les meilleures chansons On a tendance À penser Que ça a été écrit Par d'autres Nos chansons À nous sont arrivées De façon fulgurante Puis Ah mon dieu Puis finalement C'est celle qui reste Le plus longtemps À travers les années Dans ton pacing De spectacle C'est pas nécessairement elle Qui t'a écrit À la soeur de ton front En disant Faut que j'écrive La toune du siècle Non jamais Elle est arrivée comme ça Puis Elle s'est pointée Puis dans les dernières années J'ai Ce phénomène-là M'intéressait beaucoup Puis j'ai comme essayé De creuser J'essayais de me Me prédisposer À la chanson fulgurante C'est ça Ça a été comme une étude Une étude d'accord Avec toi-même Ça a fonctionné pas mal Je t'avoue que Sur le dernier album Le ciel est au plancher Puis quand la nuit tombe J'ai plus de chansons fulgurantes Que dans tous les autres albums Que j'ai faites Dans toute ma vie Car quoi y compris Parce que Je méditais beaucoup Avant de me mettre en Je méditais Avant de me mettre À travailler Puis j'utilisais Des stratagèmes Pour désactiver mon cerveau Genre Les deux derniers albums Je les ai composés au piano J'avais perdu un peu Mon jeu de piano J'avais commencé Dans le temps Quand j'étais tout jeune J'ai pris beaucoup de cours De piano Puis j'essayais De travailler dans le noir La soir Puis là Je savais plus trop Même pas Dans quelle tonalité Je jouais Je jouais des affaires Puis là J'étais vraiment Dans une zone Où mon cerveau Il perdait ses repères Puis là Tu vois T'es plus comme Automatiquement Un peu dans le coeur Puis Ça fonctionnait Tu sais Vraiment Mais ce C'est comme si On oublie des fois Une étape importante À la création C'est L'approche À la création Tu sais Mets-toi Attends Rien pour tout de suite Respire Mets-toi Désactive un peu Tout Tu sais Écoute le silence C'est un bout Puis après ça part Puis là C'est vraiment Le matin Que tu dis À midi Ça me prend une tour Absolument Que c'est là C'est ça Genre la minute Après avoir Droppé ton cellulaire Après avoir Refugé ton feed Une quatorzième fois Dérouler le roulot Ok là faut que je compose De quoi C'est comme Non man Ça passera À la limite Des fois ça peut Déjouer Parce que là T'es comme T'es pris de court Par surprise Je disais souvent En entrevue Que c'était quand J'étais très très fatigué Que j'écrivais Les meilleures chansons Parce que là Tu t'écrases dans le divan Avec une guette Puis Les premières fois Que tu joues C'est pas du tout Toi qui es en train De les faire C'est comme L'énergie Je sais pas trop Puis là tu fais Wow c'était carréant Puis là finalement Tu te rassois Plus le doigt Puis là t'essayes Puis généralement Tu fucks tout le chien Ça devient mauvais Mais il y a eu Un petit éclair À un moment donné Qui est passé C'est drôle ça Ce concept-là Parce que Tu sais qu'on capte Quelque chose Parce que C'est une des choses Que mon prof de guitare Du cégep De 15 ans Disait La musique elle existe Il faut juste Que comme Tu l'attrapes Puis je trouve ça Vraiment beau Comme manière De voir ça Mais ça tu comprends Assez vite aussi Comme dans les Dans les lectures Que je fais ces temps-ci Dans mes études Que c'est pas juste la musique C'est toutes les connaissances Du monde Puis tu sais Il y a des grands 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 penseurs Qui arrivent à faire le tour Même Einstein Puis un des gars Qui m'a le plus secoué Dans les dernières années C'est un bonhomme Qui est décédé Depuis très longtemps Jiddu Krishnamurti Qui s'appelle Un grand penseur indien Puis lui Il dit La plus grand knowledge C'est To not know Not knowing Is not knowing C'est que Quand tu penses Tout savoir T'es dans Vraiment T'es à côté Tes pompes C'est d'être dans Un flot D'énergie Puis être vraiment bien Puis la réponse Ça va se manifester Devant toi Puis finalement Ça revient un peu À dire La vie est plus intelligente Que toi Parce que Toutes les formules Mathématiques Existent déjà Dans le fond Il faut te découvrir Toutes existent Les règles de l'univers Existent Mais les règles de l'univers Ils sont gérés Par la physique quantique Puis ça C'est quelque chose Qui est vraiment extraordinaire Parce que les mathématiciens Sont rendus en train De développer Cette affaire-là Puis d'essayer De le charter De l'expliquer Mais il y a quelque chose Qui est vraiment plus fort Et la physique quantique C'est ça En fait C'est tout ce qui Pas Il appellerait ça En anglais Newtonian De Newton Tu sais De la pensée Newtonienne Qui est comme Genre 2 plus 2 Fond 4 Ça c'est très Très tangible C'est aussi les règles Dans le sens La gravité Puis tu sais Tout ce qui est Les gros objets Tout ce qui va être lié À un calcul Qui se peut Quand tu viens Dans l'infiniment Ici Tout prend le bord C'est comme Comment tu fais Puis là Il arrive à observer Un atome Puis il dit Que quand Quand l'énergie D'un autre corps S'approche Quand le scientifique S'approchait De l'atome Il faisait disparaître Lui son énergie Faisait disparaître Des électrons Qui réapparaissaient De l'autre bord Tu sais Ça veut dire Que là tu fais Wow Ça sera jamais Un calcul Ça sera pas possible De faire un calcul Précis Un peu comme Les vagues De la mer Tu sais Que tu dis Ok je pense Qu'il y en a une Au 13.8 secondes Ça marche pas Ça va tout le temps Flutuer Donc le calcul Est impossible Puis ça Ou du moins On n'a pas Ce que ça prend Pour le calculer Genre C'est extraordinaire Parce que quand tu penses À ça Vraiment que la vie Est faite comme ça Ça a pris Je reviens À poussière d'étoiles Mais tu sais Ça a pris tout ça Ça a pris Une masse d'hydrogène Qui a mené Qui a surchauffé Qui a pété Ça a créé un autre atome Ça a créé un autre atome Ça a créé un autre atome Puis là il y en a juste 16 des atomes Dans ta vue périodique Avant que ça devienne Quelque chose de plus lourd Avant c'était juste des gaz Puis là ça devient le fer Puis à partir Des métaux lourds Mais ça prend des planètes Qui implosent Qui n'explosent pas Ils implosent avec la chaleur Puis c'est comme Quand tu te mets À utiliser ça Tu fais comme ça C'est fou raide Puis pour que Tu sais là il se crée des planètes Puis là à un moment donné Il se crée quelque chose Qui fait qu'il y a quelque chose Qui s'appelle la vie Qui apparaît Exact Puis là c'est la vie Puis là la vie Au début c'est juste Une cellule Une cellule qui bouge Puis là ça évolue Évolue au point Qu'on arrive aujourd'hui Puis que là Il y a la conscience Qui existe Puis là on est capable De comprendre tout ça Tout ce chemin-là Qui s'est fait Puis là on Tu sais c'est fou Tout ça pour qu'on arrive Dans le trafic Puis qu'on soit en tabarnak Qui a été rénovation Parce que quelqu'un Répare notre tuyau d'eau Quelqu'un est en train D'améliorer notre sable On s'est empêché Puis quelqu'un Qui te coupe sur l'autoroute Avec son gros pick-up Puis là tu fais comme Ok mais vas-y Puis tu sais Moi je développe Tout de suite une pensée Contraire à ce que j'aurais Dit il y a longtemps Il faut tout le temps Je me dise Je me dis tout le temps Deux choses Sa femme accouche Ou Ou c'est Mario Légaré Puis je me dis tout le temps C'est Mario Légaré Mario Légaré C'est un banciste Extraordinaire C'est le gars le plus fin Qui existe Mais tout le temps Laisse-les passer C'est Mario Il dort Il y a quelque chose Qui marche pas Faut qu'il y aille Mais dans le fond On sait très bien Que c'est quelqu'un Qui est vraiment Qui est pas heureux Dans sa vie professionnelle Qui a hâte de rentrer à la maison Pour pas de bonne raison Je pense juste pour aller S'ouvrir une bière Puis s'écrancer sur le divan Mais bon Anyway Tout ça pour dire Qu'on parle-tu longtemps Ouais faut qu'on te laisse aller Écoute je pensais pas Que ça allait partir Je pense que tu vas te faire inviter Sur tous les podcasts De croissance personnelle Je suis sur le bord De manquer les uns Tu l'aimes vrai Tu l'aimes vrai J'aime bien ça Mais merci les gars C'est vraiment le temps C'est vraiment fun Merci à toi Bravo pour l'album Il est pas sorti encore Nous on a eu la chance On a eu la chance De l'entendre Puis félicitations T'as vraiment Une belle galette Une belle galette Entre les mains On est bien contents Une belle galette Tu dois juste répéter le même Comme si t'as un langage De musicien Belle galette Salut les boys Merci Merci Merci